A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le numérique est en train de révolutionner notre rapport au travail, voire de dévorer nos vies. C'est d'ailleurs un sujet qui figurera dans quelques mois dans le projet de loi sur la réforme du droit du travail. Bonjour Bruno Mettling. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint d'Orange en charge des ressources humaines. C'est vous qui avez remis hier à la ministre du Travail un rapport sur la transformation numérique et la vie au travail. 36 propositions pour, dites-vous, encourager entreprises et salariés à bien négocier le virage du numérique. Quels sont les risques de cette connexion de plus en plus ininterrompue ? Quels sont ceux que vous avez vraiment reconnus et vus ? D'abord, j'ai insisté sur le fait que le numérique est une opportunité pour transformer aussi et améliorer la vie au travail. Vous êtes d'ailleurs venu avec votre iPad, vous, ce matin. Mais comme toute transformation importante, elle comporte des risques. Et donc, ce qu'il faut à la fois, c'est saisir les opportunités, y compris par rapport à nos entreprises, parfois verticales, très cloisonnées, être plus dans le coopératif, le transversal. Mais en même temps, il y a des risques, il faut les anticiper. Et l'un des risques les plus importants, c'est l'équilibre vie privée-vie professionnelle lié à cette connectivité, à cette connexion permanente. C'est un sujet, évidemment, qui se pose pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays. Et donc, par rapport à ça, j'ai remis au ministre un certain nombre de propositions. La plus importante d'entre elles étant sans doute à la fois de progresser dans ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Aucun salarié ne doit se voir reproché de ne pas avoir été connecté en dehors des heures de travail. Mais aussi, que je complète par le devoir de déconnexion, parce qu'il y a aussi une responsabilité individuelle. En la matière, son propre comportement peut avoir des conséquences sur ses collègues de travail. Alors, on a un tweet de Virginie60 avec le hashtag un matin qui dit « mais on ne peut pas, ou du moins on ne nous laisse pas le choix ». Vous savez que sur le diagnostic, on vous entend, c'est limpide et on se dit « évidemment ». Après, il y a la réalité, il y a le quotidien, il y a le rapport avec le patron. Absolument. Dans cette réalité, les propositions sont claires en la matière. Il faut que dans toutes nos entreprises s'engage une négociation pour définir par accord les conditions effectives de ce droit. Parce que ce qui est vrai, c'est que si on ne progresse pas dans la négociation sociale sur les conditions d'application de ce droit, il y a un grand risque qu'il reste virtuel. Aujourd'hui, si on décide de couper notre portable pro à la maison, ça peut nous être reproché ? On a l'obligation d'être toujours joignable à partir du moment où on a un téléphone professionnel ? En droit, la situation est ambiguë d'être clarifiée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout état de cause, ce qui est important, c'est que même si le droit, il n'y a pas vraiment d'obligation de rester connecté, la pratique, la réalité, les relations avec son manager, fait que la tentation est grande de rester connecté. Et c'est pour ça qu'il faut clarifier sans ambiguïté ce dossier. Et que vous a dit la ministre alors ? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? C'est intéressant et on en parlera plus tard ? Non, je dois dire que moi qui ai déjà l'occasion de travailler, de remettre aux autorités publiques différentes contributions, j'ai rarement vu un ministre aussi déterminé à donner des suites. Alors évidemment, ce sera à l'heure du jour de la conférence sociale, ce qui est déjà un premier point important. Les préconisations du rapport seront à l'heure du jour de la conférence sociale, la ministre l'a annoncé. Mais ensuite, ce sera dans le projet de loi qu'avant la fin de l'année, elle débattra. Alors, qu'est-ce qui sera dans le projet de loi ? Vous savez que je suis plutôt un partisan de la négociation d'entreprise. Aucun pays au monde ne prétend légiférer sur un sujet pareil pour toutes les entreprises, pour tous les salariés. Mais à l'inverse, il faut vraiment que notre pays s'enclenche ces négociations qui permettent de rendre effectif ce droit à la déconnexion. Alors là, les syndicats, notamment Force Ouvrière, sont déjà un peu sceptiques là-dessus. Ils disent qu'il faut une loi parce que si ça se joue branche par branche, entreprise par entreprise, et bien ça va passer à la trappe de fait. C'est un peu une tradition dans ce pays. Moi, je maintiens que sur un sujet aussi important, on ne peut pas mettre une start-up dans la même situation qu'une grande entreprise, une entreprise artisanale comme une industrie manufacturière. Et que la réalité de nos entreprises aujourd'hui, c'est de le faire dans la négociation, dans le direct social. Ceci étant, sur une question aussi importante, parce qu'elle concerne la santé des salariés, le DRH que je suis... Pour vous, c'est ça la priorité ? C'est la santé des salariés qui est en jeu aujourd'hui avec cette connexion permanente ? La priorité, elle est effectivement que les excès de la connexion conduisent aujourd'hui à observer, il faut le reconnaître, y compris en tant que dirigeant d'entreprise, à des situations inacceptables de burn-out. Et puis d'autre part, pour les entreprises, vous savez, ces salariés qui sont restés connectés tout le week-end et qui arrivent le lundi matin crevés dans l'entreprise, ce n'est pas forcément positif pour l'entreprise également. Mais est-ce que ce n'est pas aussi prendre le risque d'affaiblir ces entreprises face à la concurrence, et notamment face à la concurrence internationale qui travaille 24-7 ? Je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'encore une fois, des salariés qui trouvent un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle sont dans leur activité professionnelle beaucoup plus performante, beaucoup plus pertinente que ceux qui, encore une fois, arrivent épuisés ou passent leur journée à trier des mails. Ce n'est pas non plus très bon pour les entreprises. C'est pour ça d'ailleurs que les entreprises prennent des dispositions à la matière, avec la préoccupation de la santé au travail, mais aussi avec la préoccupation de leur propre efficacité. Alors il y a des choses qui se font déjà. Volkswagen, depuis 2011, a mis en place un droit à la déconnexion avec des serveurs en veille de 18h15 à 7h du matin. On a un tweet d'Estelle Monresse qui nous dit l'exemple pratique avec Price Minister et c'est vendredi sans e-mail. Ça c'est des bonnes idées ou c'est gadgets anecdotiques ? C'est des bonnes idées. La réalité, c'est que les initiatives se multiplient parce que le problème devient majeur. Il faut les prendre tels quels. Il faut encore une fois renvoyer dans les entreprises et leur diversité. Par contre, ce qui est important, c'est que notre pays se fixe l'objectif de rendre effectif ce droit à la déconnexion et le devoir de déconnexion. J'insiste aussi parce qu'une responsabilité individuelle, vous pouvez pondre tous les droits du monde si les gens ne se sentent pas impliqués dans leur propre comportement par rapport à cette question ce sera largement difficile. C'est aussi une question d'autodiscipline. Bruno Maitling, il se dit, le Parisien dit que votre rapport aurait été édulcoré. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on vous a demandé d'en enlever une partie ? Est-ce qu'il y avait des choses gênantes ? Je m'en suis expliqué longuement hier. Je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté en la matière. Nous avions fait une proposition qui reposait, j'allais dire, sur ce qu'on appelle une jurisprudence de la Cour de cassation. Or, il se trouve qu'en juillet dernier, et ça m'avait échappé, je le reconnais bien volontiers, la jurisprudence a évolué. Donc, à partir du moment où elle l'avait évolué, je n'étais plus en état de garantir aux salariés que les discussions autour du temps de repos soient bien limitées dans le temps. Voilà, je ne veux pas être plus précis. C'est un peu technique, mais en tout cas, vous n'avez pas été censuré. Il n'y a pas eu de censure, il y a eu simplement une correction de ma part, suite à une décision de justice qui m'avait échappé en juillet dernier. Dans notre pays, vous savez, sur le temps de travail, on aime bien de temps en temps faire monter. C'est un sujet extrêmement sensible, évidemment. Vous avez employé un mot, il y a quelques minutes, le mot burn-out. Est-ce qu'aujourd'hui, nos smartphones, nos tablettes sont le plus court chemin vers le burn-out ? Écoutez, il y a d'autres situations qui conduisent au burn-out, et en particulier les relations dans les équipes avec son manager, etc. Donc, il ne faut quand même pas tout renvoyer sur le connectivité, y compris par rapport à la souplesse. Il y a la qualité de vie que ça peut procurer, je pense, c'est dans le rapport, à ces centaines de milliers de Français qui sont aujourd'hui en télétravail, qui trouvent une forme d'exercice de leur activité tout à fait satisfaisante. Ceci étant, l'excès de connectivité, comme on l'appelle, la connectivité en elle-même, elle est positive, l'excès de connectivité peut conduire à des situations qui sont celles du burn-out. Et les autres DRH, des grands groupes que vous connaissez forcément, ils disent quoi ? Il est devenu fou, Metling ? Il est en train de tuer le métier ? Oh non, vous savez, la grande majorité des DRH a compris depuis longtemps qu'il n'y a pas de performance économique possible dans la durée, sans performance sociale et réciproquement. Pas de performance sociale, sans performance économique. Chez Orange, Stéphane Richard, le grand patron, ne vous passe jamais un coup de fil après 21h, il coupe son portable le week-end ? Stéphane Richard, je dois le dire en la matière, y compris pour son équipe du comité exécutif, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, un comportement absolument exemplaire. Je peux vous dire que les coups de téléphone de Stéphane Richard le week-end sont rares, et s'il y en a un qui a exprimé haut et fort le fait qu'il est parfaitement conscient qu'un mail qu'il envoie à l'un de ses collaborateurs peut avoir des conséquences en cascade considérables, c'est bien Stéphane Richard. Donc, pas de soucis là-dessus, il est extrêmement attentif à ces questions, comme il est attentif et en général à l'ensemble, vous le savez, de tout ce qui touche à la performance sociale de l'entreprise. Merci beaucoup Bruno Maitling d'être venu en direct sur Europe en ce matin. Encore une fois, il n'y a pas d'engagement ferme de la ministre, elle dit ça m'intéresse, mais elle ne vous a pas dit que ça sera dans la loi au mois de janvier. La ministre dit clairement, comme toutes les préconisations de ce rapport, qu'elles doivent être examinées, et c'est la moindre des choses, mais que je suis vraiment très très confiant, vous savez, j'ai l'habitude de remettre des rapports, je suis très très confiant sur les suites qui sont apportées à cette question. Voilà, ceux qui ont été séduits par le DRH que vous êtes peuvent vous envoyer un CV chez Orange, j'imagine. Merci et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada